Yoche, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review du chapitre 62 de Boruto qui est sorti donc ce matin et qui ma foi, bah, 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 voilà, on va reprendre ce qui s'est passé et puis à la fin, voilà, je vais même pas vous donner mon ressenti comme ça, même si c'est certain d'avoir un petit peu le deviné, mais voilà, pour se dire à quel point on atteint des sommets en ce moment. Bon, alors, Boruto, donc, veut tenter quelque chose, alors, petite remise en contexte, pardon, Kawaki s'est barré de chez Naruto où il était censé, voilà, encore une fois, être présent via un clone et surtout via sa capacité à pouvoir effacer son chakra grâce au Kama, grâce à sa génétique, enfin, voilà, il y avait eu une petite remarque dans le chapitre précédent qu'il a fait tilter, qu'il a fait percuter et, du coup, il a mis ceci en application le soir même, même si Boruto, bah, du coup, vu qu'il est quand même relié par le Kama un peu comme la diade Ray Kylo Ren dans Star Wars, voilà, désolé, j'ai pas trouvé de meilleur exemple récent, qui pourrait être plus explicite que ça, et grosso modo, il le sent, non pas dans la force, mais dans le Kama, tu vois, qui était en train de partir, or, personne d'autre peut le sentir à part lui, tu vois, et c'est pour bien qu'ils sont dans la même barrique. Du coup, il veut tenter quelque chose, forcément, pour le sauver, mais c'est pas le random, donc, on rappelle qu'il était censé surveiller Kawaki qui s'est fait avoir par le coup du buisson, donc, ouais, le Kawaki rentre dans le buisson, puis ressort, mais, en fait, c'était un clone, et le vrai Kawaki ressort après, et le random, donc, voilà, enfin, je dis le random, le Shinobi, qui était au perché sur sa tour, en mode Itachi, mais de wish, même pas de wish, de... de sous-wish, même, carrément, n'a absolument à capter à ce qui se passait, et, du coup, Boruto, bah, va quand même tenter de prévenir son paternel, même si, au début, bah, il va pas le croire, forcément, et, dans la foulée, bah, le clone, lui, va disparaître en captant, bah, qu'il a été crâné, tu vois, donc, quoi, ça fait... Tu peux pas faire plus explicite, et c'était pas mal, tu vois, on va dire, au niveau de la mise en scène. A noter, d'ailleurs, que quand Boruto vient voir son père et sa mère, parce qu'on rappelle, comme c'était encore devant un film, les deux, donc, Naruto n'a rien crâné, et Hinata, on la voit juste de dos, donc, voilà. Ah oui, dans ce chapitre, j'ai oublié de préciser, on nous voit, les seules personnes que l'on voit, si je dis pas de bêtises, Aida et son petit frère insupportable, ouais, parce que lui, on le voit, on le voit dormir, et on le voit même se réveiller, où il nous casse la tête pendant deux secondes, on voit Boruto et Kawaki, on voit le random, j'ai oublié, on voit Amado chez Kawaro, et on voit Ino, c'est tout, donc, y'a pas de Sasuke, pas de Sarada, pas de Mitsuki, non, mais surtout Sasuke, je ne comprends pas, bon, je pense que ça arrivera peut-être dans les prochains chapitres, mais déjà que Boruto trouve Kawaki avant Sasuke, alors oui, sur le papier, certains vont me dire, bah oui, c'est logique, vu qu'il a réussi à retrouver, il est tel seul à pouvoir plus ou moins le détecter, ok, mais Sasuke, il est dehors depuis je sais pas combien de temps, il est plus ou moins dans ce secteur-là, donc tu vas me dire que là, Kawaki, parce que je reprends la fin du chapitre, voilà, on arrive à un point, on s'en fout, et on va y arriver de façon tout à l'heure, mais voilà, Kawaki est allé de se faire capturer, et ni Naruto, ni Sasuke auraient pu sauver Kawaki, attends, y'a pas dit que ce soit Boruto qui le fasse, c'est-à-dire à quel point ça craint, ça craint vraiment la situation dans laquelle on se retrouve, ah bref, même si pour le coup, Sasuke, peu importe, encore une fois, je pense que ça devrait pas trop tarder, vu que forcément, Boruto a atteint Kawaki, Boruto, son chakra est détectable par Hino et par tout le village, et d'ailleurs, il le souligne minuède un petit peu après, donc voilà, maintenant que Boruto a atteint Kawaki, si, voilà, Code ne les téléporte pas ailleurs, sans que, voilà, des renforces supplémentaires puissent arriver, parce que là, y'a ça aussi à prendre en considération, voilà, ça devrait normalement, sur le papier, peut-être bien se passer, même si c'est vrai que, bah, du coup, Naruto et puis Sasuke sont grandement diminués depuis le rencontre contre Ishiki, voilà, comme par là, ce qu'on peut voir dans l'anima actuellement, et que ça pourrait être intéressant, justement, de voir leur premier combat post-glow-down, je sais pas comment le dire, d'habitude, glow-up, ouais, bah oui, glow-down, c'est ça, post-glow-down, avec beaucoup de leur pouvoir en moins, Rheingan, Porsasuke, et tout le reste pour Naruto, tous les pouvoirs liés à Kyuubi, hormis le mode Hermite, encore une fois, faut le rappeler, Hermite des crapauds, pas Hermite, Rikudo, ni KCM, bref, du coup, donc, autre petit aspect aussi à évoquer, alors, donc, oui, Code, lui, qui trace Kawaki grâce à Eda, qui tombe rapidement sur lui, donc, là, c'est vrai, quand t'as un GPS intégré, c'est encore mieux, bon, on va pas encore une fois revenir sur le fond, mais voilà, comme encore une fois je l'ai évoqué, il n'y a pas très très longtemps aussi dans l'anime, et que ça m'a encore plus saisi, parce qu'il n'a même pas été nommé, le dojutsu d'Ishiki, et je crois que celui d'Eda non plus, mais voilà, tu vois, il faut te dire à quel point c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, à toutes les fenêtres, depuis ce qui est en train de se passer actuellement dans l'anime, ce qu'ils sont en train d'adapter, comme je l'avais dit à l'époque, en tout cas, bref. Boruto, donc, est enfin cru quand le clone disparaît, puis il contacte via, donc, Ino, Shikabaru, Yamado, donc, ils sont restés au palais de Kage, où ils font le point, et Boruto, ou la cellule de crise peut être en place, entre guillemets, et Boruto décide de partir seul, le chercher, car il est le seul à pouvoir réussir à percevoir sa présence, comme il l'a fait quand il s'est barré, et le temps presse, tu vois, forcément. Et il repart donc à sa recherche, et pour que les autres le suivent à la trace, justement, grâce à son chacun, donc ce que j'évoquais juste avant, Kawaki attaque Direct Code, qui se laisse pas faire, donc, voilà, il lui dit que s'il a bougé, c'est parce qu'il voulait le voir, donc, Kawaki, qui dit ça à Code, Code, lui, il a l'ordre de ne pas le tuer, donc, sur ordre de Aida, alors que c'est, justement, bah, voilà, c'est exactement le projet inverse qu'il lui propose, vu qu'il est celui qui a arrêté Ishiki, il faut quand même, encore une fois, le préciser, donc, voilà, Kawaki lui dit ça, dans le sens, en fait, épargne le village, épargne Naruto, épargne Sasuke, épargne Boruto, tue-moi, juste-moi, et il se retrouve face à un Code qui dit, « Non, mais en fait, c'est con, je peux pas te tuer, parce que l'autre, elle a besoin de toi, tu vois, c'est... » « C'est con, putain, Kawaki ! » « Tu t'attendais à quoi, franchement ? » « Tac, et alors l'autre, il lui dit, voilà, « Non, je suis seul responsable, épargne Konoha ! » « Non, non, l'autre, il lui dit non, tu vois, c'est logique. » « Bien entendu, donc, l'autre ne veut pas, il veut supprimer tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la mort d'Ishiki, et il l'assomme, enfin, il l'assume, et après, il l'assomme directement derrière, à tel point, justement, que Kawaki, après, il est tellement... il est tellement décontenancé qu'il va ramper par terre, qu'il va pas le lâcher, « Non, non, attends, pour un peu aux autres, tu vois, voilà, c'est un peu comme un petit chien battu, franchement, il m'a fait un peu de pitié pour Kawaki, justement, pas quand je l'ai vu dans cette situation. » Aida, d'ailleurs, elle est furieuse, à tel point qu'elle va en réveiller son petit frère, qui, voilà, d'ailleurs, va péter un câble et va nous casser la tête en une case, il m'a déjà saoulé, tu vois, enfin, voilà, c'est... « Et la nuit, j'ai fait pour dormir, tout ça ! » « Enfin, genre, vous m'avez réveillé, mais... » « Mais on t'emmerde, gamin de merde, tu vois, enfin... » « Je suis à tout d'un de me demander si Kishimoto a pas capté que ce perso était déjà grave détesté et qu'il a dit « Allez, boum, je vais en remettre une couche. » « Ah, putain, non, mais, c'est un peu... » « Bref, en tout cas, voilà, non, mais... » « On est où, quoi ? » « On est dans quel monde, bien, sérieusement, putain ? » « Bref, à ce moment-là, donc, Kod va lâcher Akawaki, justement, qu'après sa vengeance, il va faire... » « Littéralement, il ne l'a pas dit, mais c'est une Madara qui va faire avec le Mugen Tsukiyomi. » « Pour terminer, donc, l'Ovdichiki, enfin, je dis Mugen Tsukiyomi, mais plus la finalité du Mugen Tsukiyomi, donc, avec Jubi, qui repompe le chakra, justement, de toute l'humanité pour créer un nouveau fruit de chakra et que, donc, Kod aurait eu pour souhait, justement, de dévorer. » « Donc, voilà, toujours une bonne partie de l'humanité, au passage, dans la manœuvre, à ton besoin de le préciser. » « Donc, voilà, ça se casse bien la tête, Boruto, hein, tu vois, pour te raconter une bonne histoire, une nouvelle histoire, pour le coup. » « À tel point que c'est la même que celle du manga à l'origine, mais en moins mien, c'est, voilà, c'est la petite spécificité, en plus. » « Non, mais, voilà, quoi, normalement, il faut arrêter. » « Je sais que ça ne va pas se passer comme ça, mais... » « Et qu'il y a les facteurs Raider et puis son frère aussi, à prendre en compte. » « Et voilà, quoi, imagine, il y aurait juste code... » « C'est chaud, quoi, c'est chaud. » « C'est chaud. » « Bref, quoi qu'il en soit, donc, il va rechoper Kawaki, justement, voilà, par la glotte, à tel point, justement, je me suis dit « Ah, il va peut-être pouvoir lui greffer son kanabre, bon, même si lui ne l'a pas complètement, mais, voilà, en même temps, je me dis « Hé, Kawaki, comment est-ce qu'il va le récupérer, tu vois, son kama ? » « Mais je pense que, du coup, c'est sûrement grâce à Boruto, voilà, qui créera peut-être une sauvegarde du sien, justement, de son état dans son corps. » « Et du coup, donc, voilà, il lui dit qu'il ne veut pas se venger de lui. » « En tout cas, pas pour l'instant, car quelqu'un l'attend. » « Et c'est à ce moment-là, en fait, où il a juste profité de le choper pour pouvoir se téléporter. » « Et c'est à ce moment-là, ou juste avant qu'il s'apprête à repartir, que Boruto intervient à l'extrémiste, place un bon low-kick in your face, et, pour le coup, arrive un petit peu à le repousser. Il était moins une, il était temps, j'ai envie de te dire. Et maintenant, on va avoir un deux contre un, très certainement, et on espère qu'encore une fois, ça portera ses fruits pour la team Boruto-Kawaki, en attendant l'arrivée de Sasuke, de Naruto, ou d'autres persos. Quand je dis d'autres persos, en vrai, il n'y a personne, qu'on n'a plus l'occasion de le voir dans l'anime, on a même des gars comme Rock Lee, comme Shoji, comme Kakashi, comme Tsunade, ouais, non, on ne connaît pas. Ou plutôt, n'existe plus. C'est triste, mais voilà, c'est acté. Si c'est acté pour l'anime, à ce moment-là, je pense que c'est acté aussi pour le manga, en fait, depuis longtemps. C'est juste que moi, j'ai pris du temps à percuter. Bon, reprenons nos petits commentaires sur la transition. Mais d'ailleurs, même certains me l'avaient souillé dans les commentaires. Donc, tu vois, voilà. C'est ce que vous voulez, j'étais un peu dans le déni. L'espoir fait vivre, mais la réalité, ça fait crever. Alors, Akeisha-san nous dit, salutations, salutations à toi. Bon, j'ai pris la décision de suivre Boruto en version manga en plus animée. Je vais faire un avis global, vu que c'est la première fois que je viens sur ta vidéo, Boruto Scan. Il n'y a pas de souci, ça fait un petit peu un moment des familles, mais ça va peut-être nous permettre de faire un petit peu le point. Alors, premier point, il nous dit, le combat entre Jigen et Koji était très bon. Quelle idée de génie de sceller, justement, des vraies flammes et puis la révélation concernant Koji ? C'est vrai que ça, pour le coup, c'était plutôt bien amené. Ça a changé un petit peu, justement, d'Amaterasu, même s'il n'y avait pas à aller l'affaire. Donc, oui, et en anime, ça a été probable, même si, encore une fois, Skouman n'a pas assez duré, même en anime. Personnellement, je ne m'y attendais pas trop, enfin, un peu, mais c'était trop gros. J'espère une rencontre Naruto et Koji un jour, vu que Koji était encore vivant, je pense. Et ce sera super intéressant de voir quand ça va se produire. Peut-être que si Boruto et tout se fait enlever, peut-être que Koji se repointera. Il retrouvera peut-être Amado. Koji, on va le revoir, je ne sais pas quand, mais on va le revoir, ça sera certain. Un match, la différence était bien trop grande. Heureusement que Koji a réussi à prendre la fuite, mais au moins, son combat n'était pas pour rien, c'est sûr, grâce à lui et Amado. Le groupe en fait de Otsuki a été mis à jour, et surtout, abouti à la fin d'Ishiki, et ce n'est pas non plus négligeable. La petite conversation entre Boruto et Sasuke quand Naruto est parti à la rencontre d'Ishiki était vraiment touchante. Boruto a grandi, il comprend mieux les choses, et le rôle d'un shinobi Sasuke qui n'hésitera pas à tuer Boruto. S'il perd le contrôle de son corps, c'est vrai, c'était un moment fort quand même, de ouf. Et on l'a vu d'ailleurs en anime il n'y a pas très longtemps. Naruto et Sasuke Vsishiki, le combat était vraiment beau, je suis déçu de ne pas avoir eu de nouveaux combos Kyuubi et Susanoo, mais bon, voilà. C'était bien quand même. Ça dépend sur quoi, mais oui. Pour le mode barillon, oui, mais voilà. C'est un des rares points que je retiens. Naruto qui utilise une nouvelle technique avec Kurama, mais à quel prix ? Je pensais vraiment qu'il allait mourir à la fin, mais au final, Kurama l'a bien eu, et au final, le combat était vraiment intense. J'ai hâte de voir ça en animer, j'espère ne pas être déçu niveau animation. Par contre, c'est vrai que si Kurama revient en 4-5 ans, comme les Bijus sont censés respawn après la bande à Jinshuiki, bon, là, pour la première fois, c'est l'inverse. Il faudra voir si ça se vérifie ou jamais. Et ça aussi, ça reste une de mes très, très grandes interrogations de Tooboruto, et c'est aussi des raisons pour lesquelles j'ai envie de continuer l'histoire, de voir s'il y aura une suite pour Kurama ou pas du tout. 5. Franchement, on m'explique comment Shiki Otsutsuki se prend un brain par Kawaki et son clone. Ouais, j'avoue, c'est vrai que c'était pas mal. On parle quand même d'un dieu, bah écoute, Kaguya se prend bien un brain aussi avec une technique du harem. Enfin bon, c'était marrant quand même. Au final, Shiki meurt un peu de façon idiote. Kawaki, du coup, se débarrasse de son Kama. Tout rentre dans l'ordre pour lui, pour le moment. Ouais, c'est pour le moment qu'il fait flipper. Bon, autant en mode Otsutsuki qui réussit à détruire l'œil de Sasuke, c'est triste, ouais. Bah, en se faisant posséder, en fait, par Oshiki, il n'a pas du tout eu le temps de réagir. Sasuke, c'est vraiment été le dame de la farce de A à Z dans ce combat, tu vois. On s'en rend compte déjà en anime, et puis les gens, ils ne m'en rendent pas très très longtemps non plus dans les prochains épisodes. Donc moi, entre Kawaki et Boruto, t'es superment Sasuke qui a réussi, mine de rien, à comprendre pourquoi Boruto n'utilise pas le Kama, et donc, à la fin, Boruto reprend le contrôle de son corps. Tout finit bien pour lui, pour le moment. Ouais, bah oui, c'est sûr. Enfin, tout finit bien. Non, je pense qu'il culpabilise à bord aussi d'avoir fait... Oh, Sasuke a perdu son Ingan à cause de lui. Merde, putain, non, tout ne t'est pas bien qui finit bien. Ouais, un peu pour lui, mais pas totalement non plus. Ça reste sans sensei. Naoto, mais planter le Sharingan de Kakashi, c'est la même chose, t'imagines ? Donc voilà. Alors, ce point, justement, je suis très déçu. Donc Kurama qui laisse la vie. On parle de Kurama et que fait Naoto ? L'init, il se prend en mode, ouais, bon, dommage à Dieu. Non, mais ça, ça a été... Ça, voilà, ça, c'est le seul point vraiment sur lequel. Et j'espère vraiment que la anime va rallonger un minimum quand même syndical, tu vois, par rapport à ça. Voilà, parce que quand j'ai lu ce passage-là dans le manga, en plus, c'est en tout début de chapitre, j'ai trouvé ça honteux. Vraiment honteux, tu vois, de terminer tout ça en à peine deux phrases. Et puis même le choix des mots... Rien n'allait. Absolument rien n'allait. Et j'espère vraiment que la anime va corriger ça. Je l'attends vraiment de pied ferme pour ça, surtout, cette fin de combat. On en parle que tout le monde s'en fiche, justement, de lui, au final. Mais ouais, en France, j'ai vraiment pas compris. Si toi, t'as une explication, car derrière mon écran, je n'étais... Même Patrice, j'avais la haine. Je partage à 2 milliards de pourcents ton avis. Je t'invite à rechecker la review qui correspond justement à ce chapitre où j'exprime vraiment, je pense, à chaud tout mon ressenti par rapport à ça. Je n'ai pas envie de remuer le coton dans la plaie, c'est pour ça. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc vraiment, je te redirige vers cette review. Et si j'ai le temps et si j'y pense, j'essaierai de te partager le lien de la vidéo en question sous ton commentaire. Huitième, Amado, cette personne qui est un mystère à lui tout seul, mais de ouf. Je ne sais vraiment pas ce qu'il prépare, mais j'ai hâte de voir, surtout avec le genre de cercueil. Ouais, mais d'ailleurs, en plus, même dans la Nib, ils insistent pas mal dessus, il est tout le temps à côté de lui. Donc ouais, j'attends de voir, j'ai envie de voir quel est cette arme. On en reparlera plus tard, le conseil en en faut. Attendre de voir la suite, exactement. Neuvième, et maintenant, justement, au tour des cyborgs. Manque plus que Vegeta avec Goku et le combo sera au top. Ouais, c'est ça. Non, mais sérieux, j'ai vraiment pas trop... Attends. J'ai vraiment pas suivi. T'as les Otsuki et maintenant, les cyborgs, avec des pouvoirs surréalistes, vu que je suis au même point que toi, je ne sais pas trop quoi dire. Mais bon, leur pouvoir ultra cheat, faudra bien trouver la solution pour la victoire, car là, c'est trop flou. Mais j'aime bien le caractère des deux personnages, j'attends de voir. Code, en plus, il a un beau style, je ne suis pas déçu. Il n'a pas l'air de plaisanter, ça fait plaisir. Ouais, mais c'est un gamin. Il a aussi, c'est une gamine, et son petit frère aussi, c'est un gamin. On parle d'adulte, t'as des affrontements entre gamins sur cheaté, over cheaté. Alors, ok, ça fait vraiment le pont avec l'ancienne et la nouvelle génération. Ok, ok, on a bien compris. T'as voulu mettre Sasuke et Naruto à la retraite, en même temps que tu neutralisais Ichiki et maintenant, c'est des fight 100% entre gamins et ultra cheaté. Et moi, ça ne me plaît pas du tout. Voilà quoi, je suis désolé. Je n'arrive pas à me reconnaître, à m'identifier ou à trouver un quelconque intérêt à des gamins, déjà, qui n'ont même pas été, ne serait-ce qu'un minimum développé. Alors, je dis ça pour qu'il y ait mon auto, ce n'est pas vrai, évidemment. Mais pour Code et Aida, je suis désolé. Aida, elle a été introduite il n'y a pas très longtemps. Code, introduit depuis plus longtemps, mais pratiquement pas développé. T'as un peu l'impression qu'il reprend le flambeau, comme un cheveu sur la soupe avec Ichiki qui vient le voir. Et au final, il me dit, oh putain, vas-y, je vais reprendre le relais direct. Kawaki, je n'ai jamais réussi à m'attacher à lui, donc voilà, c'est compliqué. Il ne me reste quoi ? Il ne me reste que Buruto. Parce que même les autres personnes que j'aime bien, comme Mitsuki et Sarada, sont totalement mis sur le côté, alors qu'ils sont censés être au cœur de cette histoire. Donc, ouais, c'est... Voilà, comprenez un petit peu... Enfin, comprenez, et comprenez du coup par extension aussi un petit peu mon ressenti par rapport à ça, voilà. Histoire d'être bien concis. À cause de moi, ta prochaine vidéo durea deux heures, par exemple, mais vivement qu'on en parle, enfin, il n'y a pas de soucis. Et non, t'inquiète pas, je ne ferai pas deux heures, vu que pour le coup, le chapitre, ben voilà, je l'ai condensé en très très peu de temps, vu que c'est un chapitre de transition. Et il n'y a pas eu beaucoup de pavés, ni beaucoup de coms, donc au moins, la vidéo, en plus, ça ne sera pas trop trop longue. Mais voilà, au moins, t'as mon ressenti par rapport à tout ça, et je t'en remercie pour ce pavé très instructif qui a repris pas mal d'étapes intéressantes. Anthony nous dit, je me demande encore, quand Kashin Koji va-t-il revenir à l'action, que ce soit en protagoniste ou en antagoniste, ou en antagoniste, ça m'étonnerait à cause de Amado, justement, il est allié avec Amado, je me demande ce que Koji prépare, parce qu'avec tout le temps passé depuis son combat contre Hishiki, il doit déjà être sur pied depuis un moment, ben écoute, on verra, peut-être que lui aussi est en train de s'entraîner et il ne compte pas revenir avant d'être devenu encore plus puissant. Ah, qui s'est imaginé, ça se trouve, il est encore mon Muboku à cette heure, en train de se perfectionner. J'ai envie de refaire le mon Muboku, putain ! C'est le monde des crapauds pour ceux qui ont oubliés. Assad nous dit, ah, les ninjas random de Konoha, je me souviens de Kote-tsu, Izumo, Raido, ouais, le mec a la cicatrice sur le nez, au sabre au nord. Ouais, mais voilà, au moins, ces gars, ils avaient quelque chose, tu vois. Et Aoba, oui, c'est vrai, quand ils te compattaient, ils viennent quelque chose. Ah oui, exact, putain, oh là là, oui, Aoba, oui, exact, exact, qui était avec, ouais, je viens de me rappeler de leur tête. Mais c'était des bons randoms, tu vois, ils avaient de la personnalité, ils étaient claqués au sol niveau combat, mais voilà, ils avaient rien qu'une gueule, ils avaient une gueule, et une bonne gueule, tu vois, ce que je veux dire, par rapport à Hakimoto, c'était casser la tête pour les rendre bien identifiables, tu vois, ce que je veux dire, c'est comme le gars d'examens de section étudiant, le tout premier qui n'arrêtait pas tout le temps de tousser, bon, d'ailleurs, il a très très mal fini, mais, oui, voilà, Izumo et Kotetsu, c'est les deux qui étaient ensemble, parce que tu m'évoquais tout à l'heure, et attends, tac, putain, Raido et Aoba, les noms me parlent, mais j'ai plus leur tête. Deux petites secondes, tac, là, franchement, tu m'as remis 5 ans dans la gueule pour Izumo et Kotetsu, parce que c'est vrai qu'on ne les a plus du tout revus, tu vois, oui, Raido, je vois très bien qui c'est, et, tac, enfin, c'est pas le perso le plus important, mais, ouais, c'est cicatrice, je vois, et, mais, Aoba, il n'a pas des lunettes, lui, si je dis pas de conneries ? Ah, si ! Oh, là, là, oui, ça fait tellement longtemps, ce perso ! Il traînait tout le temps avec Kamato, lui, si je dis pas de bêtises, non ? Tac, ouais, avec Raido et... Ah, oui, c'est vrai qu'il y avait, ouais, il y avait le trio d'Izumo, enfin, le duo d'Izumo et Kotetsu, et il y avait ce trio-là, justement, avec Raido, quoi, je vous ai montré tout à l'heure, et Genma aussi, voilà, Genma, justement, qui a remplacé, Genma, qui était l'arbitre de la fin de la sélection des Chunin, et qui avait remplacé, tac, 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 tu vois, et en plus, eux, c'est des gars qui sont des contemporains, justement, des bisous de gars et de Kakashi, mais moins puissants, tu vois, mais ils sont de la même génération. Voilà, Ayaté, c'était lui, le gars qui toussait tout le temps, je vais vous remontrer la vitrée sur la tête, c'est celui qui arbitrait, pardon, le début de l'examen de sélection des Chunin, il y avait des putains de cernes et tout, même moi, je me rappelle au tout début, c'est au moment où je commençais à regarder Naruto, lui, tu vois, Ayaté, justement, tu vois, il est tout le temps en train de tousser et tout, et entre le premier examen de sélection des Chunin et l'examen final, c'est là où il s'est fait buter, comme, putain, comme Dosukinuta, le mec de le mec du village d'Oto d'Horoshima, qui utilisait le son avec la tête de Shoji, lui aussi, entre deux, voilà, entre la phase intermédiaire préliminaire et l'examen final, il y a eu un paquet de morts, justement, commande à Konoha, et même pas que, tu vois, pour le coup, parce qu'il y a aussi eu des ninja d'Oto qui se sont fait avoir, par, justement, le village du sable, et d'ailleurs, Ayaté, si je dis pas de bêtises, c'est Baki, le Sensei, le Johnin de l'équipe de Gaara, qui l'avait buté, tu vois, c'est moche, parce que par la suite, Baki, bah, ça devient un allié, même si on le revoit, putain, la dernière fois qu'on le revoit, je crois que même pas qu'on le voit pendant la quatrième grande guerre, on le voit juste au début de la quatrième grande guerre, enfin, avant, en vrai de vrai, quand Gaara et toute l'allégation de Suna, donc avec Kankuro et puis Temari, partent pour le conseil des cinq kage, tu vois, c'est Baki qui doit garder Suna en attendant que Gaara revienne, voilà, et du coup, donc, Ayaté, et du coup, donc, Genma, voilà, qui était celui qu'il avait remplacé, et quel était le point ultra caractéristique qui permettait de bien le reconnaître, parce que, voilà, capillairement, il s'était similaire, il avait un il avait un cure-dent, justement, dans la bouche à Genma, lui, il est toujours vivant, voilà. Ah, putain, je te remercie, franchement, pour m'avoir rappelé Aoba, là, ah, ça, tu vois, ça fait plaisir, j'apprécie plus Aoba Shiranui que tous, que tous les persos de Boruto, eh, je le jure, enfin, voilà, tu vois, c'est, c'est véridique, non, mais vraiment, pas plus déjà que tous les antagonistes, que tous les ennemis qu'on peut avoir maintenant, parce qu'ils avaient un minimum de développement, ces persos, on les a suivis, tu vois, plus dans l'anime que dans le manga, certes, mais voilà, tu vois, c'était, c'était la bonne époque, ça, putain, je suis désolé, merde, c'est comme Ibiki aussi, tu vois, Ibiki, au moins, on avait l'occasion de le revoir, il avait mes bisous, je vais dire, pensez, mes bisous, il est réapparu dans Boruto, tu vois, pourtant, c'est pas le, le perso le plus ouf, tu vois, clairement, mais, c'est un perso qui était appréciable, tu vois, et en plus de ça, ça ferait sens de le faire revenir dans Boruto, parce que c'était quand même le jeunine de la team de Konomaru, tu vois, donc, que ce soit Moiji, que ce soit Oudon, les trois, tu vois, de, de la team de Konomaru, bah, voilà, de toute façon, mais non, non, c'est, voilà, après, tu n'as rien d'autre perso à faire revenir avant, mais, pour te donner une idée, tu vois, euh, tac, 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 autre petit, alors, attends, je n'avais pas terminé ton commentaire tout à l'heure, merci encore une fois, ça, franchement, là, tu, tu m'as donné une Madeleine de Proust, qui était, qui était exquis, euh, tac, et au bas, donc, là, quand il combattait, voilà, il donnait Kakuzu, sérieusement, j'ai dû, alors, attends, j'ai dû checker le Wiki pour me souvenir du nom de tous ces mecs-là, ouais, bah, ouais, tu m'étonnes, mais, mais, moi, franchement, tu vois, les noms, ils me parlaient, de toute façon, voilà, les visages, on n'oublie pas, le principe de Naruto, au moins, l'un d'eux, et qui avait séduit justement l'acteur, c'était qu'il y avait des mecs et des meufs, tous plus puissants les uns que les autres dans le village, et encore plus autour du monde, avec leurs propres histoires, légendes et péripéties originales, c'est ça, ce n'est pas une histoire auto-centrée autour de personnages, putain, ou même autour de Konoha, c'est ça qui est chiant, putain, c'est, voilà, on est fermé, Naruto, c'est un open world, et là, j'ai l'impression qu'on est, voilà, qu'on est réduit dans une toute petite ville, c'est comme si tu passes, je ne sais pas, d'Asse Origins ou Odyssey, en termes de, en termes de surface de jeu, au premier, tu vois ce que je veux dire, pourtant, je préfère le premier à Odyssey ou autre, mais, parce que l'histoire est bien, tu vois ce que je veux dire, voilà, ça comprends un petit peu, en plus, je dis le premier, il y a le royaume dans le premier, en vrai, la map est grave immense, mais, voilà, quoi, c'est comme si, peut-être un exemple, qui sera plus pertinent, c'est comme si tu compares les assassins que je viens de te donner juste avant, dans Assassin's Creed, et tu compares au présent, c'est-à-dire, voilà, avec, pour ceux qui se rappellent dans les premiers, avec Desmond, tu pouvais un peu bouger à gauche, à droite, mais tu ne pouvais pas aller en dehors de ça, tu vois, tu étais bloqué, ou pour cela, vraiment, je vais donner l'exemple ultime, Montelie Johnny, dans Assassin's Creed 2, et bien, il y avait un moment donné, je crois que c'était dans Browse de Route, où on pouvait, on contrôlait justement Desmond, et lui, il pouvait se déplacer justement dans le présent, à Montelie Johnny, et voilà, il ne pouvait pas aller à l'extérieur, alors ouais, c'était génial, tu pouvais aller à gauche, à droite, faire tout ce que tu veux et tout, et voir du coup la ville de deux versions différentes, dans le 2, on pouvait contrôler Dio dedans, donc dans les années 1400, et là, donc dans le présent, dans les années 2000 et tout, alors ouais, il y a des choses qui ont changé, tout ça et tout, mais c'est la même chose, et entre un petit truc restreint et quelque chose d'immense, bah je préfère avoir quelque chose d'immense, avec tout ce qui va avec, bien sûr, c'est pas juste, encore une fois, un problème de lieu, parce qu'il y a tout l'aspect, encore une fois, par rapport aux dimensions, ne serait-ce que le combat qu'on a actuellement, tu vois, dans l'anime, mais voilà quoi, il ne se passe pas assez de choses autour, tu vois ce que je veux dire, normalement, c'est tes persos, dans un univers, et voilà quoi, et qui font avancer les choses, et tout l'intérêt réside justement de comment tes personnages vont interagir avec l'univers dans lequel ils évoluent, One Piece c'est pour ça que c'est passionnant, Kingdom c'est pour ça que c'est passionnant, SNK c'est pour ça que c'est passionnant, au Naruto c'était pour ça que c'était passionnant, et il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, et ça, voilà, ça me désole, et c'est ça le gros problème à mon sens, de Boruto, c'est que, on auto-centre l'histoire, et que les persos sur lesquels autour on l'auto-centre, ils ne sont pas intéressants, parce que c'est des gamins, ils n'ont pas de vécu, ils n'ont rien, ils sont juste cheatés, tu vois ce que je veux dire, c'est, dénaturisation du propos, tu vois, dénaturisation, enfin voilà, je n'ai pas le terme précis, mais voilà, à quel point ils ont dénaturé, l'oeuvre de base, voilà, c'est pour ça que je gueule tous les mois, par rapport au chapitre de Boruto, bref, tac, alors, attends, moi est-ce que j'en étais, tuk tuk tuk, je ne sais pas comment il allait faire, alors, c'est pourquoi je ramasse la lampe, tuk 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 tuk, alors bon, je ne suis pas sûr d'avoir totalement finit ton com, Assad, je vais juste reprendre la fin, donc on les a vu passer, ça, et là, ils sont de côté le reste, en même temps, il y avait-il d'autres choix, euh, attends, ah ouais, il y avait-il d'autres choix, et je trouve que Kikimoto, c'est pas mal débrouillé avec les persos secondaires, on les a vu résister lors de l'attaque de Pain, on les a vu faire des prouesses lors de la 4ème Gandia Ninja, bah oui, voilà, pour parler entre guillemets des random, que ce soit Mabui, voilà, il y a même Mabui, on ne la reverra jamais Mabui, l'assistante du Raikage, pour ceux qui ne se rappellent pas, qui au passage demande d'être morte, à cause de la Biju Dama de Jubi, je ne sais pas si ça a été officialisé, qu'elle était morte ou pas, bah si elle était au QG au même temps, au même titre que, que Shikaku et que, et que Inoichi, donc les paires de, de Shikamaru et de Ino, ouais, c'est sûr qu'elle était morte, mais j'ai plus le, j'ai pas la certitude de l'info en tête, avec son jeu de sous-téléportation, à la vitesse de la lumière, ou le coéquipier, alors attends, tac, alors, ou le coéquipier de la future Tsuchikage de l'époque, ah oui, Akatsushi, non mais Akatsushi, je crois qu'il est encore vivant, avec son Jutsu montagnard, et qui a immobilisé justement Jubi pendant quelques secondes, mais qui n'a pas empêché la mort de Neji, c'était son père, c'était son père, celui qui fait la grande, la grande technique de Doton justement, là, qui permet d'en faire un petit peu de Jubi, c'était pas Akatsushi justement, qu'il avait fait, c'était son père, c'était Kitsushi, voilà, le fils d'Onoki, t'as Onoki, donc le troisième Tsuchikage, t'as Kuro Tsushi, qui est l'actuel Tsuchikage, donc la quatrième, et il y a eu le père entre temps, mais qui lui n'a pas de bol, n'aura pas pu être Kage, mais il est encore vivant, je crois en plus, son père, et oui, non, malheureusement qu'il n'aura pas pu empêcher la mort de Neji, c'est vrai, mais la mort de Neji, ça revient à un plus grand propos, même si elle a été peut-être un poil assez mal amenée, tu vois, mais ouais, en termes de finalité, par rapport à toute l'histoire qu'il y avait autour de, enfin voilà, pour Neji et Naruto, et Inata aussi, c'est important de le préciser, c'était quelque chose de beau, mais je pense que Bleach, c'est mieux débrouillé, en ce qui concerne l'apparition, et la gestion des persos secondaires, au moins avec leur pouvoir, parce qu'on a beaucoup, beaucoup plus dans Bleach, c'est, voilà, c'est, il faut dire ce qui est, et qu'au moins, ils ont pu avoir le temps d'être bien, enfin, d'être bien, bien, bien développés pour l'ensemble des personnages qu'il y avait, après, voilà, tu pourrais t'amuser à compter, mais parce que si tu pars sur ce principe-là, même One Piece, même HXS aussi, sont encore au-dessus des autres, en termes, voilà, de nombre de persos secondaires qui ont pu être bien développés, mais voilà, c'est pas, c'est pas un concours non plus, encore une fois, voilà, exhaustif sur, sur ce genre d'aspect, et tant qu'encore une fois, voilà, l'auteur est raccord par rapport à ce qu'il veut raconter vis-à-vis de son histoire, il n'y a pas de souci, qu'il ait besoin de beaucoup, de peu de personnages pour le faire, mais c'est bien quand même d'en avoir un minimum syndical, voilà, de ne pas juste en avoir 4, 5, 4, 5 ou 6, au moins entre 10 et 20, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est raccord, j'ai un petit peu de transition encore une fois, même, ça va vous paraître con, mais même Mashima dans Fairy Tail, quelque part, il y arrive un peu mieux, tu vois ce que je veux dire, donc, voilà quoi, il faut savoir se poser les bonnes questions aussi, j'ai un petit peu de transition encore une fois, j'aurais, eh bien Cliffhanger à la fin, donc Geoffrey qui nous dit ça, une confrontation entre Code et Kawaki, où Sasuke qui intercèpte Code, avant qu'il ne rencontre Kawaki, beaucoup de facilité, notamment avec les pouvoirs des clans de Kaguya, et de la référence à Star Wars, est vraiment bien trouvé, c'est vrai, j'ai énormément de respect pour Kishimoto, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très motivé, c'est sûr, passer encore une fois, de Samurai 8, à là où il en est justement dans Boruto, c'est, ouais, c'est fou, faut se l'avouer, on dort un peu là, je décroche personnellement, bonne review, ouais c'est vrai, je décroche encore plus après ce chapitre là, malgré ce qui s'est passé, donc ouais, on verra bien, et merci aussi encore une fois, à ça tout à l'heure, pour ton petit commentaire, vraiment, tu m'as fait plaisir, et merci à toi aussi Geoffrey, enfin merci à tous ceux qui commentent, en fait, salut l'ami superbe review, je suis d'accord avec toi, ça n'avance pas des masses enfin, on verra bien par la suite, pour en revenir à l'anime, je pense que l'ellipse dans le manga est très proche, car j'ai fait mes recherches sur internet, et l'anime Boruto rattrapait le manga, quand celui-ci allait entrer dans l'ellipse, et aussi j'ai vu que l'épisode 219 adaptera le chapitre 55, soit la fin du tome 14, qui est censé être à la moitié justement du manga, s'il fait 28 tomes, en plus le nouvel opening sera le 10 octobre, le jour de l'épisode 219, et qui est aussi l'anniversaire de Naruto dans le manga, et l'auditre de l'ending s'appellera Prologue, ce titre pourrait nous diser qu'on aura fini la première partie, avec l'épisode 219 qui adaptera le chapitre 55, et je pense qu'ils feront des HS, mais pas de pause, putain mais ils ne veulent vraiment pas faire de pause, après on verra bien, mais si il y a un nouvel opening, ouais, ils ne feront pas de pause, après on verra bien la Jump Festa en décembre, ce qu'ils vont nous annoncer, et puis après tout, il se passe très peu de temps, entre la défaite d'Oishiki, et le plan de code, je me demande vraiment comment ils vont gérer tout ça, mais c'est sûr que ça aura bien rattrapé son retard, tellement que ça a même dépassé justement le tome actuel en France, et d'ailleurs, ce que j'avais évoqué aussi l'autre fois, désolé pour le pavé encore, entrez mon boulot, l'ami prend soin de toi, il n'y a pas de soucis, merci à toi Guillaume, et surtout il nous apporte une info assez intéressante justement, que je n'avais pas, je m'en doutais, même si vraiment j'aurais aimé qu'il ne fasse pas ça, à savoir de continuer avec des fileurs, comme il l'avait fait en fait à l'époque, à la fin de Naruto originel, quand ils n'étaient pas passés à Shippuden tout de suite, justement pour laisser Shippuden prendre suffisamment d'avance, enfin voilà, croire qu'ils ne retiennent pas la leçon, ils ont déjà fait l'erreur à l'époque, Naruto était en Edo, et ils la refont encore quand il est en mensuel, je ne comprends pas, franchement je ne comprends pas, ah bref on verra, après peut-être qu'il y aura un nouvel opening, ils ne vont pas le mettre juste pour 20 épisodes, en général un opening, il fait au moins 50 épisodes, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, on verra bien, mais en tout cas merci pour toutes les précisions, Gotoubou nous dit, que se passera-t-il à la fin du manga, ou peut-être bien avant, hâte de voir tout ça, écoute on verra, ça c'est une très très grande question, en tout cas Shimoto, il faut vraiment qu'il fasse de son mieux, parce que là, c'est pauvre de chez pauvre, bonne review, c'est clair, merci Gotoubou, en vrai basculer dans le côté sombre pour Naruto, il n'y a rien de plus beau, quand on a suivi le premier épisode de Naruto jusqu'à maintenant, ouais non c'est sûr, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai aussi, surtout qu'il y a déjà eu l'occasion d'y basculer 2-3 fois, et qu'à chaque fois, c'était juste monstrueux dans tous les sens du terme, la meilleure fois, c'était face à peine, je pense qu'on s'en rappelle tous, mais ouais, faudra voir, je ne comprends pas du tout, ce que cherche Kawaki, si c'est ça la raison justement qui le rend dans son côté obscur, ça serait la raison la plus éclatée de l'histoire du manga, et non en fait au final, c'est tout aussi éclaté, vu que, non mais en fait je veux protéger le village, alors prends-moi juste moi, tu vois, juste voilà, éparle le village, et pensez vraiment, même, même, même voilà, quand on va dire entre guillemets, qui n'est peut-être pas le plus fut-fut, lui dit à quel point, voilà, c'est, hein, c'est pour ça que tu es venu à moi, tu vois, c'est, pardonnez-moi l'expression, c'est balézeux, tu vois, ça se casse pas la tête, tu vois, c'est balézeux, voilà, tout à fait, donc tu vois, tout dit spring, mais totalement, alors on est, alors on sait pas pourquoi justement, il cherche à sortir du village, autant le savoir, avant de dire ça, donc attendons le prochain chapitre, tu vois, on a beau avoir eu l'attente, c'était pas de bonheur, tu vois, peu importe ta raison, au fait, si ça le mène vers le côté obscur, ce sera éclaté, non, au final ça n'a pas été le cas, et quelque part, heureusement, parce que là, il n'aurait plus manqué que ça, mais voilà, il n'a pas compris, je crois, il veut pas comprendre, Kawaki qui pourra pas régler tout seul, tout ça et tout, alors qu'en vrai, il n'a pas changé, tu vois, même en arrivant à Konoha et tout, c'est ma gueule, ma gueule, ma gueule, je sais que, voilà, tout ça passe plus pour de l'altruisme, dans le sens où, et par nul, et prends-moi, mais non, t'es pas le premier à nous le faire, et ça s'est jamais passé comme ça, tu vois, et la preuve en est, heureusement que Boruto s'est pointé, parce que sinon, ça aurait été compliqué pour toi, mon ami, enfin, bref, quoi qu'il en soit, mais en tout cas, j'espère que cette petite, ouais, pour une fois, elle n'est pas excessivement long, ouais, 30 nuls, je pense qu'on est dans les clous, et puis, ça fait quand même pas mal de matière en commentaire, vous aura plu, je compte sur vous encore une fois, pour réagir à fond, par rapport à un chapitre, même si je sais que ça ne avance pas des bases, de me dire votre frustration dans les commentaires, là, chez vous, voilà, l'espace est fait pour ça, ça peut être un petit exuteur pour vous, avec plaisir, et on se donne rendez-vous au mois prochain, en espérant que ce sera un peu plus joyeux, et un peu plus, un peu plus vivant, va-t-on dire, que ça bouge un peu plus, d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, puis on continuera en même temps, si on parlait, les reviews, puis on aura de l'air d'action, si je pense, ce week-end pour l'animer, d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, ça va être, passez une bonne semaine, et ça va être, et n'oublie pas, de liker, et de commenter, vraiment, c'est super important pour le référencement, je compte sur mon par rapport à ça, parce que ça n'a pas été trop trop motivé, la dernière fois, et abonne-toi, pour ne pas louper des prochaines, PEACE !